Plein de choses à faire plus pas le temps de tout faire égale stress, il faut se détendre. Option 1, la fausse bonne idée, fumer ou boire de l'alcool par exemple. Certains pensent que ça les calme, que ça les rend plus zen, mais c'est une illusion. Aucune substance, aucun produit, aucun objet ne réglera le problème, la solution est en nous. Du coup on va tenter l'option 2, Buddha. Cet homme vivait il y a 2500 ans, mais il inspire toujours des millions de personnes, surtout en Asie. Il est devenu zen en méditant dans la position du lotus. On n'est pas tous capables de faire un nœud avec nos jambes, mais on peut essayer de réfléchir à ce qui compte le plus pour nous. Mieux se connaître, ça aide à mieux gérer ses émotions et son stress. Et pour ceux qui se disent, oui mais on n'a pas le temps, une petite phrase à méditer, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Maintenant, on sait.